Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Merci de continuer à nous accompagner dans nos différents formats et en particulier dans celui du Café des Experts Économiques. C'est la première de cette année, Reda Amrani. Bonjour. On a un peu tardé pour redémarrer à cause du Covid, à cause de plein d'éléments de ce type. Oui, ça va. Mais on va prendre la vitesse, l'allure de croisière. On va prendre l'allure de croisière. Donc Reda Amrani avec nous pour ce numéro de reprise tardif de l'année 2021. Et à nouveau venu, un expert auquel on souhaite la bienvenue, Chaban Hassad. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci. Très content de t'avoir avec nous dans le Café des Experts Économiques. Analyste financier, fondateur de Finabi, qui fait de l'analyse financière. Et dont les amis auditeurs de Radio M vont pouvoir découvrir les talents d'analystes s'ils ne les ont pas déjà découverts par ailleurs. Puisque Chaban Hassad est quand même coutumier des plateaux d'analyse et de débat économique. Alors, nous avons choisi plus ou moins exprès, pendant la deuxième moitié de 2021, de 2020, Reda, de ne pas trop parler du secteur économique, du secteur automobile. Parce qu'on en avait fait beaucoup le tour dans ce format. Mais depuis la publication, enfin la publication, depuis qu'on sait qu'il y a eu une notification d'une liste de concessionnaires algériens qui peuvent se remettre à importer des véhicules, pas en kit, mais en état, l'actualité s'est enflammée autour de ce sujet. Et j'avoue que moi-même, personnellement, je ne m'attendais pas à ce que ça prenne cette tournure, cette dimension. Et ce qu'on en comprend, c'est qu'en fait, on ne va pas reprendre le langage de Fahata Itali, on aura à en reparler. Mais il y a quand même des enjeux colossaux derrière. Parce que quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale, au Sénat, chez les acteurs, dans les médias, tout le monde a quelque chose à dire sur ce dossier. Nous, on va essayer d'en parler d'un point de vue précis, technique, financier, industriel, stratégique, prospectif, pour rester un peu dans l'esprit du café des équipes économiques. Mais quand même, ma première sensation, c'est que... Gros enjeux. Énormes. Il y a des enjeux énormes. Il y a sur 25 à 30 candidats, 4 seulement auraient été retenus. Pour une somme d'importation de 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars, si vous prenez les taxes, les charges, les droits douaniers, tout cela, cela fait 3 milliards, disons 3 milliards grosso modo, de dollars. Vous les transformez en dinars au cours actuel ou au cours éventuel, c'est un minimum de 400 milliards de dinars. Vous voyez les enjeux. Et imaginez 400 milliards divisés entre 4 importateurs. Chaque importateur va avoir un turnover. C'est-à-dire, il va y avoir dans son compte 100 milliards de dinars qui vont tourner en une année. Et donc, même s'il prend une marge de gros, je ne parle pas des grosses marges que prennent les concessionnaires. On a vu dans les analyses qu'ils arrivent jusqu'à 30% de marge. C'est ce qui faisait que les prix étaient surélevés et il y avait de la surfacturation avec les anciens importateurs. Même s'il prend une marge de gros qui est, dans les règles de l'art, 6 à 7%. Ça lui fait un net après-impôt pour chaque concessionnaire, 7 milliards de dinars de revenus nets par an. Avec un pouvoir de coercition et de pression et un levier de 100 milliards dans ses comptes qui tournent en une année. 100 milliards de dinars. Vous voyez le pouvoir qu'il a par rapport aux administrations, par rapport aux bureaucrates qui attendent leur petite part de ce petit butin. Vous voyez ce que ça donne comme pouvoir d'action. Et donc, 100 milliards de dinars de chaque importateur, 7 milliards minimum nets de bénéfices nets après impôt. Et donc, ceux qui sont mis en marche, ceux qui sont de côté, qui ont été rejetés, eh bien, vont réagir de façon la plus furieuse, la plus sauvage, la plus violente qui soit. Ils vont utiliser tous leurs lobbies au niveau du gouvernement, au niveau des parlements, pour combattre cette décision, combattre celui qui va devenir, celui qui va devenir leur ennemi. Oui, c'est-à-dire le ministre de l'Industrie, c'est plus le système ou le gouvernement. Donc, moi, j'aimerais pas être à la place de notre ami Italie, qui, lui, prend toutes les précautions d'usage. Et vous voyez, il en est actuellement à un procès, il attaque en justice l'association des concessionnaires. Parce que, mais non, attention, regardez, non, non, s'il te plaît, tu vois les enjeux où on en est, ça va être violent. Parce que tous les ministres qui sont passés avant lui, tous les responsables sont en prison. Et lui, avec cette décision-là, qui offre 7 milliards nets, disons, de dinars à chaque concessionnaire de bénéfices, va être le maillon faible de la chaîne. Alors, avant d'aller sur les enjeux, ceux qui, les perdants, les perdants et les gagnants de cette redistribution des cartes, on peut l'appeler comme ça. Peut-être avec Chaban, une idée pour préciser un peu les marges dans cette filière d'activité. Est-ce qu'elles sont réellement aussi importantes qu'on le voit avec cette simulation ? Je parlais de marge de grossisme, pas la marge du détailleur, du concessionnaire. On a bien compris, on a bien compris. En fait, le diagnostic et l'analyse que nous avons réalisé, par rapport au quota qui a été libéré, donc à hauteur de 2 milliards de dollars, donc si on ajoute un peu le poids de la fiscalité concernant ces 2 milliards, et on convertit, bien sûr, par rapport au cours moyen de l'année 2021, qui tourne autour de 142 dinars de dollars. Donc on arrivera en fait à un stock en dinars, toute taxe comprise, qui tourne autour des 400 milliards, pour être précis à 450 milliards de dinars. Ça, c'est le coût TTC avant marge. Et selon les benchmarkings que nous avons réalisés concernant le secteur de l'automobile, antérieurement, on va dire à la pénurie, c'est-à-dire les années 2013-2014, on a pris l'année 2013 comme année cible. C'est un référent, c'est la plus haute. C'est un référent, parce que c'est l'année la plus importante. Les marges du secteur, durant cette période, durant cette année, même les années antérieures, tournaient autour de 32 à 35 % de marge commerciale, c'est-à-dire entre le prix de vente et le coût de la marchandise. Quand on calcule la marge nette, c'est-à-dire ce qu'on appelle le résultat sur le chiffre d'affaires, il tourne autour de 15 à 17 %. Mais si on fait ce que nous avons fait comme simulation, on s'est amusé un petit peu de comparer les quantités qui ont été, on va dire, importées l'année 2013, par rapport au corps de change durant la même année. On est arrivé à un chiffre un peu amusant, dans le sens, en fait, le prix moyen, quand je dis prix moyen, ça dépend du véhicule, il peut être touristique, utilitaire ou enjeu. Le prix moyen, l'année 2013, si on prend toutes ces variables, prix moyen de vente avec la marge, il est de 2 183 000 dinars. Avec le contexte actuel, et on a utilisé aussi une information qui a été publiée par un des concessionnaires, sans le citer, il parlait d'un quota de 150 à 180 000 unités qui vont être importées. En utilisant cette information, on arrive à un panier moyen du prix de vente à hauteur de 3 692 000. C'est-à-dire qu'il évolue entre 2013, de 2 183 000 à 3 692 000. C'est-à-dire qu'on risque... Le prix moyen, ce sera celui-là ? 75 % d'augmentation. On a trouvé 50,29 %. C'est-à-dire, en fait... Le prix moyen ? Le prix moyen. Le prix moyen. C'est-à-dire, en fait, les véhicules... Dans le milieu de gamme, ce sera ça ? Ça, ça va être... Bien sûr, dans le milieu de gamme, ça va être un peu plus faible, et un peu plus important dans le haut de gamme, parce que les taxes de consommation, c'est-à-dire, sont plus importantes. Mais, en moyennement, les prix des véhicules de l'année 2021 connaissent une augmentation à hauteur de 50 %. C'est déjà le premier niveau de diagnostic auquel on est arrivé. En moyenne. 50 % versus 2013. Oui, versus 2013. Moi, j'ai deux têtes. J'ai calculé 75 %. Donc, en prix moyen... Non, non, avec le... En prix moyen, le prix moyen 2013-2021, il y a 75 %. Avec l'effet spéculatif, avec l'effet spéculatif, vu la demande. Si on passe de 2 à 3, c'est 75 %. Exact. Avec la demande spéculatif et surtout un peu la soif du véhicule, probablement, le taux sera plus important par rapport à l'analyse... Je voulais un commentaire, messieurs les experts. Votre commentaire sur le volume d'importation qui a été délivré... Il était de 7 milliards en 2013, il a baissé à 2 milliards. Ça, c'est en nombre d'unités. Il était de 554 unités en 2013. Et cette année, si ça va bien, parce que la fourchette qui a été donnée... 150 000 à 180 000. 180 000. Nous, on a utilisé le scénario positif. C'est-à-dire, on va ramener 180 000 véhicules pour l'année 2021. Et on tombe sur ce chiffre-là de 3 600 000, c'est-à-dire une évolution du prix à hauteur de 50 % au moyen. On va déjà essayer de comprendre un peu la rationalité de cet arbitrage. Il n'y a pas d'indication qui dise que c'est une première liste, qu'il va y avoir une deuxième liste de concessionnaires. On n'a pas de ce type de communication. Est-ce que ce n'est pas un arbitrage un peu risqué ? Parce qu'on aurait pu démocratiser un peu plus, parce qu'en termes de nombre de marques qu'on peut importer, etc., ça va quand même rester limité. On l'imagine très facilement. Et donc, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu pour faire moins de mécontents ? Mais pas seulement pour faire moins de mécontents, pour aussi répartir, créer un peu plus de concurrence, éviter les effets dont on vient de parler, les effets spéculatifs, donner peut-être à une dizaine de concessionnaires la possibilité d'importer. Est-ce que, de ce point de vue-là, il n'y a pas une erreur tactique du point de vue du ministère ? Je ne sais pas. Moi, le ministère ne communique pas sur sa stratégie, si vous voulez, de développement de la filière. Il dit qu'il est en contact avec des constructeurs. Non, ça, on en parlera tout à l'heure. Non, 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 ça, on en parlera tout à l'heure. Parce que moi, j'essaie de trouver la liaison entre la future installation de constructeurs et les concessionnaires auxquels on les marque, qu'on va ramener. Et aussi, il y a peut-être un souci pour essayer de plus vous concentrer sur un nombre restreint de constructeurs. Vous allez augmenter le volume par constructeur et vous allez avoir une marge de négociation sur les prix à la baisse beaucoup plus importante. C'est peut-être ce souci-là de capacité de négociation avec les différents fabricants, les différents constructeurs automobiles. J'essaie de comprendre rationnellement la démarche. Si elle est rationnelle, elle se tient par rapport à ça. Déjà que l'industrie automobile à travers le monde est en crise, donc il y a moins de 25% de ventes au cours de l'année 2020. Résultat, les prix ont chuté. Finalement, si on se concentre sur casque constructeur, on a une capacité de négociation. On va acheter, disons, 50 000 voitures par constructeur. Un constructeur qui trouve un client avec 50 000 voitures, il va accepter de baisser ses prix, d'arranger les choses. Donc ce que doit être... En fait, ce que tu es en train de nous dire, Rédac, c'est que ce n'est pas idiot d'avoir fait ce choix. Non, c'est rationnel si on parle de ce point de vue. Et je considère que les gens qui ont fait ce choix sont des gens intelligents. Donc je leur prête cette intelligence. Ça permet parce que si on... Mais en même temps, ça renforce le sentiment dont on parlait tout à l'heure. De frustration. De frustration pour les autres. Ah, la frustration. Parce que là, on est parti pour, en gros, deux opérateurs, deux constructeurs asiatiques et deux européens. On va avoir quatre. On ne sait pas. Est-ce que c'est un Américain peut-être ? Par rapport au choix. On ne sait pas aujourd'hui encore. On ne sait pas parce que... Nous, on va le dire dans les prochains 24 heures sur Magherbe émergente. On a beau... C'est un secret de Polychinelle qui va bien falloir sortir. Oui, c'est un secret de Polychinelle. Il n'est pas sorti parce qu'il y a des gens, des concessionnaires qui espèrent peut-être un certain sursis. Peut-être qu'ils croient qu'il va y avoir un élargissement du nombre. Vu leur réaction. Alors, le perdant dans cette transaction, dans cette opération Chaban, c'est quand même le consommateur final. On pense un peu au consommateur final. On le reproche un peu de ne pas assez parler de cela et de parler beaucoup du business but du côté des chefs d'entreprise et des entreprises. On espérait, avec la bulle spéculative de ces deux dernières années, que l'arrivée des voitures neuves et la reprise de l'importation des voitures neuves allait dégonfler un petit peu cette bulle. Ce n'est pas évident. Notamment avec une flotte de 250 000 à 180 000 unités. En fait, on a détecté trois perdants et deux ou trois gagnants. Donc, il y a trois perdants. Déjà, le premier, c'est le citoyen, le fait que l'histoire ou la PME aussi. Parce qu'il y a aussi du matériel utilitaire qui va, on va dire, payer plus cher le véhicule. Le deuxième perdant, bien sûr, c'est le marché d'occasion. Parce qu'éventuellement, il va dégonfler vu qu'il y aura du neuf. Et surtout, selon notre avis, ça reste au niveau du cabinet, c'est un peu l'économie nationale. Ces deux milliards, je vais un peu être un peu... Peut-être que je ne vais pas plaire à vos auditeurs. Dans le sens, le matériel de tourisme, le matériel roulant de tourisme, principalement, ne crée pas de rentabilité financière ni économique. C'est-à-dire que ça coûte cher à notre économie. Les deux milliards, on aurait pu les utiliser dans la relance du secteur industriel agroalimentaire ou autre. Donc, je ne pense pas qu'il y a eu l'urgence. En laissant les ménages importer sur leur propre déni ? Par exemple. Par exemple. Il n'y a pas eu l'urgence. Et à ce moment-là, l'occasion a tout son sens. Le marché d'occasion. L'importation de l'occasion. Là, on pourrait, au même temps, insatisfaire cette demande qui est importante d'un point de vue sociétal. Parce qu'il y a ce lien un peu presque charnel entre le véhicule et le citoyen. C'est-à-dire qu'il est prêt à payer. Vous savez, même avec ces prix-là, ça va se vendre comme des petits gâteaux. C'est ça, la réalité du marché. Je n'arrive pas encore à digérer le prix de 3 millions de dinars prix moyen du véhicule. Je n'arrive pas encore à le... Au moyen, mais il y a à l'intérieur des ongers, il y a à l'intérieur du matériel... Il faut moduler ce qu'ils viennent de dire. C'est un sade. Parce que, si vous voulez, dans l'emploi automobile, de l'industrie automobile, dans la filière automobile, il y a 50% de l'emploi qui est dans la logistique, la fabrication et la livraison des véhicules. Je termine, je termine, je termine. Dans la production. Et 50% de l'emploi dans l'automobile, c'est tout ce qui tourne autour de l'industrie automobile, de la consommation. c'est-à-dire les concessionnaires, les garagistes, les vendeurs, y compris les auto-écoles, les centres techniques de l'automobile. Donc, quand vous avez un parc de voitures, vous avez 50% de l'emploi qui est en dehors de la fabrication. Ça veut dire que les 2 milliards... Non, non, ce que je voulais corriger, c'est que les 2 milliards de dollars vont créer ou vont maintenir l'emploi dans ce secteur hors fabrication. Vous comprenez ? Mais je suis d'accord avec vous. Très peu. Non, non, c'est 50-50. Les normes de cette industrie, les normes de cette industrie, c'est 50-50. Non, je parlais des concessions. Mais je vous le dis, moi, je vous parle de tout le secteur, y compris l'auto-école. Donc, ce n'est pas une perte pour l'économie nationale. Il n'y a que 2 perdants, il n'y en a pas 3. Ce n'est pas un rédame. Ce que je veux dire, c'est que ça va faire revivre, si vous voulez, ce secteur. Le circuit de distribution. Ce circuit de distribution. Y compris les auto-écoles qui sont comprises dans les emplois qui sont créés par l'automobile. Mais je suis d'accord. Si on injecte ces 2 milliards dans un secteur industriel. Non, je suis d'accord avec vous sur ça. Moi, j'aurais préféré les injecter dans l'industrie automobile. Ne serait-ce que j'ai injecté au moins 1 milliard. au moins 1 milliard de dollars à injecter dans l'industrie automobile, dans la construction. C'est-à-dire les usines d'équipement automobile, les usines de montage. Moi, j'aurais mis la moitié. En revenant sur les gagnants, en fait, bien sûr, les gagnants, il y a la fiscalité qui va tourner autour de cela. Valoriser, évaluer à 170 milliards de dinars. Elle tournera autour de 170 à 200 milliards de dinars. Le taux de prélèvement, il est de 60%. 60%. Donc si on fait ce calcul-là. C'est comme ça que je suis arrivé à 400 milliards. C'est ça. C'est ce que nous avons fait. C'est le même calcul que vous avez effectué. On a seulement calculé un indicateur pour enrichir la chose. Ça, c'est intéressant. Ça va capter un peu de l'informel. Il faut aussi en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes physiques qui thésorisent, soit dans le circuit postal, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui ont quelques excédents de liquidité et qui continuent à être thésorisées dans le secteur, au niveau des CCP. Et puis, toute cette liquidité qui circule dans l'informel, donc cette liquidité, ça va capter une certaine liquidité que nous évaluons à 140 milliards de dinars. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la somme qui va être captée, il y a une partie qui va être reversée à la BA. Donc là, c'est plus la destruction de monnaie. La monnaie qui va être créée, c'est la banque d'Algérie. La banque d'Algérie. La liquidité qui va être créée, c'est seulement sur la valeur ajoutée. C'est-à-dire, c'est cette valeur ajoutée qui va alimenter le circuit de liquidité au niveau des banques. Il y a aussi quand même le secteur bancaire qui va respirer quand même. C'est vrai que ce n'est pas extraordinaire, mais quand même... Mais on ingère 400 milliards de dinars dans le circuit. Voilà, exactement. Et surtout, il y aura aussi une rentabilité bancaire. Ça va alimenter un peu la rentabilité bancaire parce qu'ils vont se mettre à faire du crédit à la consommation. Surtout le fait que c'est cher. Donc logiquement... Ça va être beaucoup financé par le crédit à la consommation. Voilà, donc c'est les deux gagnants que nous avons détectés. Mais est-ce qu'ils vont lever la interdiction qui était de financer par le crédit bancaire algérien l'importation de véhicules non fabriqués ou non montés en Algérie ? Parce qu'il y avait une interdiction à un moment. Oui, ça doit suivre. C'est vrai, vous avez par rapport. C'est parce que c'était les véhicules montés. Merci. Donc je ne vois pas le crédit bancaire redémarrer pour les automobiles importées. Je ne les vois pas redémarrer. Sauf si certaines banques veulent se faire un peu de bénéfice. Et à ce moment-là, c'est les impôts qui vont gagner le plus. Vous savez, s'ils ne vont pas faire ça, c'est-à-dire si on ne va pas... Ce sera un peu difficile d'écouler ces voitures ? Non, il y aura un système bancaire parallèle qui va se mettre. C'est-à-dire, c'est comme actuellement ce qui se fait sur l'électroménager. Il y aura un système de vente à tempérament. D'ailleurs, qui coûte trop cher pour les citoyens. Les taux de lendemain qu'exigent ces ventes à tempérament, c'est jusqu'à 70%. Donc c'est un système d'usure qui va se mettre en parallèle. Et donc, il faut recommander au gouvernement de lever cette interdiction de financer l'importation des véhicules qui ne sont pas fabriqués en Algérie, qui ne sont pas assemblés en Algérie. Il faut la lever. Je ne sais pas parce que le gouvernement, aujourd'hui, il est assis entre deux chaises. Faut-il importer ? Faut-il relancer l'investissement productif ? Frédéric Thali était resté assis entre deux chaises toute l'année 2020. Non, il n'en est pas sorti. Il n'en est pas sorti parce qu'il s'est focalisé sur l'automobile et il a oublié que l'industrie... Alors on va sortir de ce dossier parce que nous aussi, il ne faut pas qu'on reste focalisé plus que cela sur l'automobile avec une dernière question quand même. Est-ce qu'avec le retour de l'importation des véhicules neufs, un peu l'ancien système qu'on a connu qui a fait ces belles années, est-ce qu'on a abandonné toute ambition, vérité, d'industrialisation, de construction d'une filière ? Et en Algérie, comment cela peut-il se faire ? On a vu le cahier des charges proposé par le ministère, c'est assez dissuasif. On a entendu le ministre parler de négociations. Mais bon, connaissant un peu Fréhé, on peut penser que ce n'est pas encore réellement sérieusement engagé. Je n'ai pas envie de dire que c'est du bluff parce que j'ai peur qu'il m'attaque en justice comme il a attaqué les concessionnaires en justice pour diffamation. mais on sent bien que c'est quand on a viré Volkswagen, la façon dont ça s'est fait, quand on a bloqué Renault et Peugeot, surtout Renault parce qu'il était déjà engagé, la façon dont ça s'est fait, on peut imaginer que ce sera difficile d'attirer un grand constructeur en Algérie, de sitôt en tous les cas pas avec l'administration actuelle. Donc, quid des ambitions d'industrialisation et d'assemblage en Algérie ? Je pense que l'industrie automobile est incontournable pour l'économie algérienne. On est tenu de passer à la fabrication et les chaînes de montage et les équipements automobiles. Et nous avons l'avantage, c'est une chance, c'est une fenêtre qui s'ouvre pour nous pour les 5, 10 ans à venir. C'est-à-dire que nous sommes en pleine restructuration de l'industrie automobile. D'une part, restructuration industrielle, c'est-à-dire on passe à la traction hybride et on va passer à la traction électrique. Donc, pendant les 10, 15 prochaines années, on n'a pas à investir dans des grandes usines lourdes de moteurs thermiques ou de boîtes de vitesse classiques. Vous voyez, donc, on fait l'impasse sur ces investissements très lourds. Mais, on reste dans les équipements, c'est-à-dire classiques, jantes, système de freinage, amortisseurs, équipements internes, le salon de la voiture, le plastique, l'électronique et l'électricité. Donc, on passe à ce genre d'investissement dans les équipements automobiles, les matériels d'éclairage automobiles qui sont technologiquement en termes de complexité technologique largement à notre portée. Nous pouvons donc développer des usines d'équipements automobiles de classe mondiale en termes de coût-qualité, c'est-à-dire pouvoir alimenter les chaînes de montage algériennes et exporter parce qu'il faut... Donc, ce n'est plus une approche constructeur, c'est une autre approche. Non, non, c'est une approche développement de filières automobiles parce que vous avez aujourd'hui 6 millions de voitures dans le parc, de voitures particulières, de voitures de tourisme. Nous sommes 40 millions d'habitants, nous allons passer à 50 millions. Cela veut dire qu'immanquablement avec le réseau routier et notre système de transport collectif qui va rester déficient. L'automobile va être une nécessité pour l'activité économique des entreprises et pour les familles. Résultat, nous allons passer immanquablement à une croissance pour atteindre l'impact de 10 millions de voitures dans les 10 ans à venir. Cela veut dire que nous allons avoir un besoin minimum de renouvellement d'un million de voitures particulières par an. On ne peut pas... Vous voyez, 2 milliards de dollars, c'est 180 000 voitures. Imaginez un million de voitures. Vous voyez, les milliards de dollars, mieux vaut les investir dans les usines d'équipement et les usines de fabrication. Et là, nous allons revenir quoi qu'il arrive à la négociation avec les grands constructeurs. Ma dernière question sur le sujet, c'est le benchmark pays pour l'attractivité des investissements dans la filière automobile. Ce serait quoi ? On a fait une tentative avec l'abattement TVA et droite douane pour l'assemblage qui finalement s'est avéré être une pompe à Afrique, selon l'expression de Fahat et Thali sur ce plateau. Mais aujourd'hui, ce serait quoi l'attractivité ? Les Marocains en ont utilisé, ils ont développé un bassin d'assemblage qui est devenu aujourd'hui un bassin de construction dans le nord, dans la province de Tangier. Ce serait quoi aujourd'hui qui permettrait au niveau financier et fiscal d'attirer des grands constructeurs ? En fait, ce que nous avons détecté, bon, il y a un élément sur lequel on est sceptique. Les concessionnaires automobiles, peut-être qu'ils font très bien leur métier de commerçant et éventuellement un peu le métier de service après-vente. Il y a une certaine compétence qui a l'intérêt de ces concessionnaires, mais ils n'ont pas dans leur ADN peut-être, probablement, de devenir des industriels. Ils le disent. M. Achaïbou a dit sur ce plateau que les concessionnaires n'ont pas vocation à devenir des constructeurs. Un industriel, et je parle... Ils le disent pour certains d'entre eux. Et je parle sous le contrôle de... C'est une autre façon de réfléchir. Ce que nous avons détecté à titre personnel, c'est qu'il y a des PME dans le domaine industriel, à titre d'exemple dans la mécanique de précision, à titre d'exemple dans la production de meubles, nous avons détecté qu'elles ont atteint un régime de croisière, une maturité de la maîtrise du process industriel qui peuvent aller vers les business models dont on parlait avec notre ami, c'est-à-dire, au fait, d'aller vers le secteur industriel dans ce qu'on appelle les petites pièces et tout ça. Désolé, je n'ai pas le langage technique, mais par exemple, la production des meubles, ils pourront facilement produire tout ce qui est sa langue des véhicules. La mécanique de précision, ils peuvent aller vers les petites pièces nécessaires aux véhicules. C'est dans ces PME industrielles qui travaillent dans un secteur qui peut être décliné dans l'industrie automobile facilement qu'il faut puiser la ressource. C'est cela qu'il faut inviter à aller vers cette industrie. Mais il va manquer les grands donneurs d'ordre s'il n'y a pas un constructeur qui s'installe en Algérie pour assembler, il va manquer le donneur d'ordre qui était à l'époque un peu SNVI pour une partie de ces métiers. Non, il y a un espace à occuper par les constructeurs. Oui, il y a l'armée, on a oublié d'en parler. C'est un espace à occuper par les constructeurs. L'espace, la taille, disons, moyenne ou la taille rentable d'une usine pour être compétitive et pouvoir exporter, produire de façon qualitative et c'est 300 à 400 000. 300 à 400 000 avec deux lignes de... Les dernières technologies, c'est deux lignes de production. Aujourd'hui, avec la robotisation des lignes de production, on est arrivé aujourd'hui à faire ça. On peut aujourd'hui introduire trois à cinq modèles différents par ligne de production. Ça veut dire qu'une usine qui a deux lignes de production qui arrive à 350, 400 000 voitures par an peut rapidement intégrer six à sept modèles différents grâce à la robotisation. Sur la même plateforme. Et la robotisation de la ligne de montage, et automatisation aussi, la synchronisation de la ligne de logistique. Ce qui est d'ailleurs aussi un des ciments des grands regroupements au niveau mondial. On a vu la naissance d'un nouveau groupe avec Fiat Peugeot, Fiat Chrysler, Peugeot Citroën. Il y a un regroupement aujourd'hui. C'est parce que c'est possible de faire cela, ces intégrations industrielles très fortes. C'est ce type de... Mais aujourd'hui, chez nous, le problème, c'est que nous avons une industrie automobile mondiale par la chinoise, l'industrie chinoise, avec les grands constructeurs qui sont installés, nous allons avoir des difficultés à négocier parce qu'ils sont en train de relocaliser. y compris l'usine marocaine n'est plus intéressante maintenant pour Renaud. Alors que c'est une usine qui est complètement en extraterritorialité. C'est une usine off-shore. Les Marocains ne voient rien. D'ailleurs, beaucoup de Marocains nous disent qu'on l'évoque comme exemple de l'industrialisation marocaine mais qu'on oublie de dire qu'elle ne rapporte pas... Elle ne rapporte pas rien. En dehors de la balance de vise, elle ne rapporte pas suffisamment... À part les salaires et le paiement de l'électricité et de l'eau, même la logistique offerte est offerte à bas prix pour maintenir le... Donc, les constructeurs vont abandonner le low cost parce que le low cost ne rapporte pas en pleine période de crise. Donc, les usines qu'il y a comme celle du Maroc, celle de Turquie, celle de Roumanie, ils vont l'abandonner. Ils sont en train de se retirer. Donc, nous allons avoir des difficultés à négocier et à tirer des constructeurs, y compris ceux qui sont déjà installés. C'est pour ça qu'on n'évoque pas beaucoup ce sujet. On l'a bien compris. Dernière question. Farhat Aïta Ali, Ariza Amrani, Farhat Aïta Ali, tu as dit tout à l'heure que tu as appelé que tous les ministres du secteur sont en prison. Est-ce que Farhat Aïta Ali sera en prison dans une année pour avoir délivré ces quatre autorisations ? Non, non, je ne lui souhaite pas, mais je sais que dans ce système-là, il est le maillon faible et il va avoir tous les lobbies qui vont être écartés, s'il vous plaît, de la manne. Parce que c'est une manne qui est offerte. quel est l'industriel ou quel est le grand entrepreneur qui fait des efforts surhumains, qui est sur les chantiers, sur les routes, toute l'Algérie et qui gagne net, hors de toute taxe comprise, 7 milliards de dinars par an. Donc, il y en a quatre qui vont les gagner tout en gardant une marge, c'est disons, de 7% de gros. Maintenant, s'ils font la marge de spéculation et s'ils arrivent à surfacturer comme ils l'ont fait dans le passé, ça veut dire qu'ils vont encore transférer une grosse partie de ces devises qu'on leur donne pour acheter des véhicules. Vous voyez, qu'est-ce que ça donne comme pouvoir, comme pouvoir de coercition ? En fait, c'est une question à laquelle on répondra dans le café de presse, dans le café presse éco-politique, dans le CPP, c'est de savoir si les décisions du gouvernement actuel vont avoir des incidences de ce type. On ne le souhaite pas, évidemment. On ne le souhaite pas, mais c'est terrible ce qui lui arrive. Allez Harbi, bonjour. Oui, bonjour. Il fait beau à Biscara, j'imagine. Bien sûr, l'air est frais, mais il fait beau. Il pleure à Alger aujourd'hui. Il y a la conjonction un peu de l'air frais qui descend des Ores et la chaleur de Sahara. Ah, ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Alors, on a fait appel à toi, Ali Harbi. On t'a dérangé dans ta mission professionnelle ce matin pour que, au nom de CARE, donc du cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise dont tu fais partie, dont tu es un des animateurs, tu nous expliques un peu ce warning qui a été lancé à la fin de l'année 2020 et qui a été repris en 2021. C'est sur le site de CARE au sujet de l'article 118 de la loi de finances 2021. qui institue un délai de 45 jours pour le virement des paiements, des importations d'un certain nombre de biens. Ce sont des biens en l'État, donc pour la destinée à la revente en l'État, en gros pour les entreprises privées. Parce que quand on lit ceux qui sont exclus de ces dispositions-là, il y a les organismes publics, il y a les entreprises publiques, il y a toute une série d'importations considérées comme stratégiques, l'agroalimentaire, etc. Mais on comprend bien que ça vise une catégorie de biens et une catégorie d'entreprises. C'est les entreprises privées. Sauf que cette disposition-là ne tient pas compte du fait que la dette commerciale est une dette qu'il faut régler en temps et en heure et que si on la décale de 45 jours, ça fait un surcoût pour l'importateur. C'est bien cela le problème. Alors, regarde, ce texte, enfin ce chapitre, je dirais, cet article dans la loi de finances pose deux problèmes, deux paquets de problèmes. Le premier paquet, il est sur les cinq premiers tirés parce qu'en termes de gouvernance publique, je dirais qu'on est en train d'introduire une discrimination entre le secteur public et le secteur privé, ce qui est anticonstitutionnel, par le fait qu'on crée cette notion-là en dehors pour les produits importés par les entreprises publiques économiques. Et donc là, c'est un point anticonstitutionnel. On a pris l'habitude avec ça. Oui, mais là, on a une grande finance anticonstitutionnelle. Donc, c'est grave. Et le deuxième aspect, il est dans le risque, je dirais, de cafouillage habituel sur les problèmes de définition de produits alimentaires de large consommation, de produits ayant un caractère d'urgence dans lequel on peut faire tout et rien. On peut faire n'importe quoi en réalité. Même la notion de produit stratégique qui ne répond actuellement à aucun consensus national sur la notion de produit stratégique. Et donc, là-dessus, en fait, le gouvernement se réserve une marge de manœuvre assez opaque en réalité dans la manipulation de cet article. Donc, il y a un problème de constitutionnalité de l'article et un problème de gouvernance sur la transparence du contenu qui va être donné à cet article. Le deuxième problème, donc, une fois qu'on a relevé cette discrimination entre secteur public, économique et secteur privé, on revient à cette notion, donc, d'obliger les gens à payer à partir de 45 jours, à partir de la date d'expédition. Et là, on est en train de transférer un risque de change sur le secteur privé en réalité. Et donc, en fait, la conséquence, effectivement, tu l'as souligné, Hélène, non seulement c'est le surcoût, mais c'est l'absence totale de visibilité pour le secteur privé sur le coût des importations en réalité. Parce que finalement, on est balancé à 45 jours et on ne connaît pas la valeur du dinar à 45 jours. Et c'est là où on revient donc à notre problème qui est le problème de la politique du change, la possibilité ou pas d'acheter de la devise de manière anticipée. On peut rappeler les raisons pour lesquelles l'administration, le gouvernement a proposé cette disposition-là. C'est pour prendre laissé au douan le temps de contrôler la marchandise pour voir si elle cadre avec ce qui est autorisé à l'importation ou pas. C'est un délai qui est donné à l'administration douanière. Oui, mais franchement, ça ne tient pas du tout la route. Depuis quand on pénalise les gens d'une manière aussi critique, je dirais, pour permettre à l'administration de vérifier quelque chose. Là, encore une fois, on est en train de toucher vraiment les aspects de principe de gouvernance en matière d'équité, en matière de transparence, en matière de responsabilité et le fait d'imputer en termes de coûts et de risques sur les opérateurs du secteur privé un aspect lié au mécanisme de fonctionnement de l'administration, mais aussi, il faut le dire, je crois que derrière, il y a une volonté de faire des économies de bout de chandelle sur les échéances de décaissement pour avoir de la visibilité sur les décaissements. Ça revient un peu à la logique qu'avait imposée Ouya à un moment donné avec la lettre de crédit pour créer un contrôle a priori sur ce que va faire le secteur privé en termes d'importation. De la même manière que... Alors, une seconde, Kerr, dans sa note, dit qu'il y a un risque d'abîmer, d'altérer la signature d'Algérie parce qu'il peut y avoir des incidents de paiement vu que les crédits, c'est un engagement bancaire, donc les crédits commerciaux et qu'en principe, dès que la marchandise arrive, on devrait pouvoir faire le virement et le délai va être interprété par les fournisseurs comme un défaut de paiement. Non, pour être clair, le risque, il est dans le fait du défaut de paiement par rapport au manque de visibilité sur le taux de change parce que le problème, il est là aujourd'hui. Quand on impose ce décalage, on impose, on crée le manque de visibilité. il est clair que ça comporte un risque de dégradation de la signature. Il y a un risque de dégradation de la signature. Parce que l'importateur qui était prêt à décaisser un niveau de dinar près X 45 jours plus tard pourra peut-être avoir du mal à décaisser X plus 2 ou plus 3, c'est ça ? Oui. Le risque de change est un élément quotidien. On a toujours ce risque-là. Mais ce risque de change, quand il n'y a pas d'imposition par la loi de finances, c'est moi qui le gère, c'est-à-dire en tant qu'opérateur. D'accord ? On peut faire aussi des remises documentaires et tout ça, mais à partir du moment où la marchandise arrive, je libelle la valeur qui va être transférée. Maintenant, le fait qu'on décale ça, c'est-à-dire qu'on parle d'un délai de 45 jours, c'est là où on crée un manque de visibilité pour l'opérateur. Donc, ce n'est plus lui qui gère son risque, en fait, il n'a plus la maîtrise du risque. Oui, absolument. Merci. Merci beaucoup, Ali Harbi, de nous avoir éclairé sur ce sujet. On va le commenter rapidement sur cette fin de Café des experts économiques. Bonne fin de séjour à Biscra et à très bientôt sur le plateau du Café des experts éco. Merci. Merci. Est-ce qu'on n'a pas un peu quand même le sentiment qu'effectivement, on est en train de faire des économies de bout de chandelle ? Parce qu'on n'a pas une idée précise de combien d'économies on peut faire avec une telle mesure. Par contre, on devine déjà les incidents que ça peut produire et ce risque de dégradation de la signature à l'extérieur de l'Algérie. En fait, l'idée, quand on lit la loi de finances 2021, il y a un objectif qui est simple, de réduire les importations de 14%. Donc, de 34 milliards, elles vont baisser à 28 milliards. Très bien. Donc, l'idée est d'agir sur ce... Par tous les moyens. Par tous les moyens. Donc, d'un point de vue financier, si on prend ce délai-là de 45 jours et on applique, dans 45 jours, ça fait un mois et demi, on l'applique sur une base annuelle, donc on va se trouver, on va dire, sur 20%. Donc, déjà, elles vont être réduites par cet artifice, parce qu'il faut l'appeler artifice, parce que ça va fuiter vers l'année 2022. C'est un peu un artifice comptable. C'est de la cavalerie. C'est un artifice. C'est juste un artifice pour réduire le montant des importations. Pour l'année 2021, parce qu'après, les choses vont rembourser. On veut créer des obstacles à l'entrée, tout simplement. Pour réduire les importations, on veut créer des bâtons dans les rues. Et il faut être aussi objectif. L'importation des produits en vente à l'État, c'est plus, beaucoup plus, le secteur privé qui le fait que le secteur public. C'est vraiment un effet macro qu'ils veulent traiter. Surtout, cet obstacle-là va pousser certains importateurs à ne pas aller vers l'importation avec le risque de change qu'ils vont entraîner. Parce que c'est vraiment un risque de change. Pourquoi ? Parce que, quand on lit la loi de finances 2021, on table sur un cours moyen de 142 dinars. On est aujourd'hui à 131, je pense. Donc, il va aller crescendo. Et au fur et à mesure que le temps passe, il va aller de l'avant. Donc, il est 45 jours. Qu'est-ce que ça va se faire ? On parle du taux de change. On parle de la parité dinars à dollar. Parité dinars à dollar. Donc, logiquement, ils vont payer plus cher l'importation. parce qu'il y a un règlement de la Banque d'Algérie, une instruction qui date de 2017, qui leur permet, en fait, d'acheter à terme les devises. Mais le banquier, lui, dans sa moulinette de calcul, il va prendre en charge ce risque-là. Donc, il va demander avec une petite commission supplémentaire le cours que le marché va subir au moment du virement. Donc, en fait, c'est aussi pour inviter certains importateurs à ne pas importer pour atteindre cet objectif. parce qu'il y a eu quand même une réduction des importations en l'année 2020. On n'en parle pas assez. Oui, bien sûr. Il y avait une importation. Donc, on veut... On a réussi à rester à 5,6 milliards de dollars de déficit commercial. C'est essentiellement dû à une très forte baisse des importations. Là, il y a les effets du Covid, l'arrêt de l'activité économique. Il y a cet objectif-là de réduire les importations parce qu'on est parti sur un cercle de vertu, entre guillemets, pour l'année 2020. On veut le décliner sur l'année et surtout avec l'augmentation du prix de pétrole, comme on est autour de 55 dollars le baril. On va équilibrer la balance commerciale. Le problème actuellement, c'est la balance des services. C'est-à-dire, c'est l'importation des services qui tourne autour de 10, 11. Et selon l'objectif, quand on décortique la loi de finances, ils veulent même réduire l'importation des services à hauteur de 3,6 milliards. Ça, c'est la réduction des chantiers des biens d'équipement. Sur la balance commerciale, ils vont y arriver. La balance commerciale, si la tendance continue, ils vont... La rééquilibrer dès 2021. Ils vont rééquilibrer le... Au risque de la pénurie sur certains produits qui sont nécessaires. On va en parler des produits pharmaceutiques. On en reparlera dans les prochaines émissions. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une prise de risque de ce point de vue-là ? Je ne pense pas. Moi, je fais confiance à nos importateurs pour continuer à prévenir ces surcoûts dus à la dévaluation par une surfacturation qu'ils vont installer. Ils vont calculer le taux d'intérêt de 9-12% dans les crédits de fonctionnement que vont leur imposer les banques. Et donc, ils savent calculer. Nous, vous en faites pas. Non, mais c'est-à-dire... Ils vont calculer ça pour assurer leur marge et assurer aussi parce qu'une partie de leur marge, se situe dans le transfert illicite de la devise à travers la surfacturation. Vous imaginez... Parce que ce sont eux qui alimentent le marché parallèle, nous l'oublions. Le marché parallèle par rapport à l'achat de devise auprès de la banque et la revente au marché parallèle, ils ont une plus-value de 40% minimum. C'est beaucoup plus élevé que la plus-value de leur activité commerciale proprement dite. Donc, ils calculent tout cela. C'est des gens qui sont compétents dans ce domaine-là, qui vont bien manipuler la valeur et l'évolution et les 45 jours qu'on leur demande de pouvoir respecter pour essayer de décaler, si vous voulez, les sorties de devise et gagner sur l'année quelques 2 milliards ou je ne sais pas combien de dollars. On ne va pas gagner plus de 2 à 3 milliards de dollars avec ce décalage de 45 jours. résultat, c'est une épée dans l'eau. Mais la victime, ça va être le consommateur. Le pouvoir d'achat va être encore laminé. On va détruire du pouvoir. On va détruire de l'emploi. C'est une chose. Et on ne va pas permettre aux véritables industriels, aux véritables créateurs de richesses de redémarrer malgré le Covid, malgré les difficultés dans lesquelles ils vivent. et donc l'activité économique va être pénalisée. Alors on aura d'un côté les véritables producteurs, les véritables entrepreneurs, y compris les petites entreprises et les grandes, mais aussi et surtout le pouvoir d'achat. Qui va gérer cette dérive inflationniste ? Moi, je ne vois pas de capacité de gestion de ces artifices de gagner 45 jours et ceci. On les payera très très cher en termes de pouvoir d'achat. Et quand le pouvoir d'achat baisse, ça se répercute tout de suite sur l'activité économique. L'emploi va être détruit, les usines ne vont pas trouver les entrepreneurs ne pourront pas avoir des chantiers à construire. Donc on est dans un cercle vicieux, très méchant pour notre activité économique. Donc c'est un coup d'épée dans l'eau mais qui fait très mal à l'économie et aux citoyens. Les mécanismes, c'est-à-dire le diagnostic, il part déjà avec le postulat et c'est vrai et c'est vérifié dans les chiffres. C'est-à-dire les mécanismes frauduleux de la surfacturation à partir de 2019 ont baissé. Certes, ça existe toujours. C'est normal. Ça explique en grande partie le dégonflement des importants. Exact. Et notre analyse, elle est faite sur quelle base ? C'est-à-dire, en fait, bien sûr, les produits qui sont, entre guillemets, aimés par les consommateurs locaux à l'instar du matériel roulant, lui, ce qui va se passer, c'est que la répercussion de cette perte de change va être assumée par le consommateur. Donc il y aura un effet inflationniste. Et surtout, les produits stratégiques, ceux qui sont consommés localement, eux, ils vont subir une inflation galopante. Mais il y a des produits que le marché n'achète, si vous voulez, que lorsque... En termes d'un arbitrage. Exactement. C'est ces produits-là d'arbitrage qui vont connaître, on va dire, une baisse dans l'importation. Et ça va inviter les importateurs. On avait prévu de parler de... Mais on va quand même l'évoquer, de la décision du gouvernement d'ouvrir le capital des banques publiques pour essayer de voir s'il y avait le début d'une réforme du secteur financier. On ne va pas pouvoir le développer beaucoup aujourd'hui. On en dira juste un mot. Vous avez une idée sur le seuil d'ouverture à partir duquel on peut espérer un changement dans la gouvernance des banques publiques. Est-ce que c'est... Parce qu'on a déjà tenté d'ouvrir dans le secteur industriel, dans le secteur des services. En dessous de 30%, ça n'a aucune incidence ? En dessous de 35%, il faut que l'Assemblée générale et les actionnaires, les administrateurs élus par l'Assemblée générale aient un pouvoir d'action dans la gestion de la banque. C'est-à-dire que le téléphone pour organiser le pillage ou la dévaluée... On a dévalisé les banques, les... Les crédits de complaisance ? Toute l'oligarchie a dévalisé les banques. D'une part pour obtenir des crédits, d'autre part pour se faire payer des situations de travaux non effectués. Donc, les banques ont été... Donc, si les banques n'ont pas un moyen à travers cette ouverture de capital qui permet au conseil d'administration d'être effectivement représentatif des actionnaires et de faire en sorte que la gestion se fasse selon les règles de l'orthodoxie économique, à ce moment-là, s'il n'y a pas ce pouvoir qu'auront les actionnaires, si les banques dépendront d'un ministre des Finances ou d'un gouverneur de la banque ou d'un premier ministre pour débloquer des crédits ou pour débloquer des facturations, c'est une opération inutile. C'est pour faire plaisir peut-être à l'extérieur. Tiens, on a privatisé... Mais il faut changer... J'ai lu un commentaire où vous disiez que c'est juste un moyen de faire pression un petit peu sur le managouement. En fait, ça dépend du mix qu'on veut réaliser. C'est-à-dire, en fait, si on prend un mix tout simple d'ouvrir le capital à travers la bourse, en fait, c'est une symbolique pour créer de la pression d'un point de vue gouvernance. Mais le bon mix... C'est-à-dire, en fait, on a réfléchi un peu au bon mix de privatisation des banques publiques. On est arrivé à un mix très simple. D'abord, l'État doit perdre le contrôle. S'il continue à garder le contrôle, ça ne sert à rien. C'est une épée dans l'eau. Ça ne sert absolument rien. C'est-à-dire, il faut que la cote-part du capital qu'il détient baisse au-dessous de 50%. Ça, c'est un arbitrage définitif. Mais le mix, c'est d'aller vers la bourse parce que ça va donner beaucoup plus de profondeur. C'est très important pour dynamiser la bourse d'Alger, donc ouvrir peut-être 20%, et ramener un investisseur stratégique, une banque internationale ou un fonds d'investissement aussi, parce qu'ils ont la même réflexion et les mêmes compétences d'une banque parce qu'on a du benchmarking. Le Baraka est la première banque privée algérienne. Sans lui jeter des fleurs, on n'a aucun intérêt avec eux. C'est-à-dire, quand on fait un classement, une notation des banques privées algériennes, le Baraka est la meilleure. Pourtant, l'État est actionnaire à l'intérieur, mais il est minoritaire. Il est minoritaire. Donc, c'est ce mix-là qu'il faut mettre en place. C'est une bonne idée. Elle est symbolique seulement. Enfin, c'est une vieille idée. Oui, c'est une vieille idée. On devait privatiser le CPA en 2007, en 2008, ça s'est arrêté. en 1999, parce qu'on a mis les fonds de participation. On devait privatiser le CPA, c'était la première banque. On n'a plus le choix maintenant. Mais, est-ce que vous voyez un système politique algérien qui s'est bâti depuis les années, début des années 80, sur l'accès au pouvoir politique pour s'enrichir illicitement et rapidement, abandonner du jour au lendemain ce pouvoir d'enrichissement que lui donnent les banques publiques et les entreprises publiques. Donc, c'est ce pouvoir d'enrichissement rapide et illicite qui est là. Si vous rendez ces banques carrément en ouvrant le capital autonome et fonctionnant selon les règles d'usage de la finance, il n'y a plus cette possibilité d'accéder à l'anima. C'est le butin. Le butin à l'Algérie à travers les banques et à travers les entreprises. Si vous enlevez ça, plus personne ne voudra avoir et le le cabinet politique, les dirigeants politiques n'ont plus intérêt à devenir. Ils vont redevenir des entrepreneurs à aller essayer sur le terrain d'essayer de s'enrichir. Mais là, l'enrichissement rapide et illicite, c'est grâce à ce système bancaire. Pour compléter cette idée en fait un peu politique, c'est-à-dire en fait le vrai changement. Je parle d'un point de vue financier et économique. C'est ce mix. Parce qu'ouvrir seulement à travers la bourse, On l'a déjà essayé avec Saïda. Mais ce mix-là est important. C'est important parce que l'État, à travers ce mix-là, il va dire que je n'utilise plus le secteur bancaire comme un véhicule, on va dire, politique. Mais il faut faire attention à l'UFNI. C'est-à-dire, l'UFNI, il risque aussi d'être utilisé. Donc il faut qu'il y ait de la transparence dans la gestion du FNI pour compléter la boucle. Voilà. On a bien compris, on a très bien compris que cela dépendait donc de la volonté politique de recéder du pouvoir, du pouvoir économique, de l'arbitrage économique aux acteurs. C'est fortement lié à la problématique politique. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Café des experts économiques que nous avons eu le plaisir d'avoir mis avec vous ce matin et peut-être dans une semaine puisqu'on a du retard dans nos rendez-vous avec le public. Merci beaucoup pour cette première Chaban Assad. à très bientôt. Merci de nous suivre. C'était comme ça. C'est comme ça. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada